Bonjour, on a aujourd'hui le talk « Technologie pour ou contre une souveraineté numérique ». Donc trois personnes qui vont proposer ce talk. On est donc le professeur Fox-Grasburg et Rudiger Weiss de la Hochschule Bauhaus pour l'École supérieure de technique Berlin. Et le professeur Stefan Lux. Donc merci d'applaudir nos invités. Merci pour cette introduction. Donc c'est un travail commun entre moi, Stefan Lux et Volker Krasmuck. Donc « Technologie pour ou contre une souveraineté digitale », c'est peut-être un titre étrange. Mais c'est en fait le titre d'une étude du ministère fédéral de la justice et de la protection des consommateurs. Et ils ont demandé d'avoir cette étude. Et nous aimerons ensemble aujourd'hui analyser cette étude. On a un powerpoint conséquent, donc ça va être assez complexe. Il y a beaucoup d'informations qui sont étalées dans le temps. Il y a quelques éléments qui sont tellement importants qu'on doit vraiment discuter de manière plus profonde. Il y a un moment, par exemple, on va parler de la sécurité des choses liées à l'Internet. Donc on va parler de ce qui s'est passé dans les deux, trois dernières années. Et quel est l'état des choses par rapport à la sécurité sur Internet qui est devenue plus complexe qu'auparavant et plus dangereuse. Et ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Et comment est-ce qu'on va fonctionner de manière sociale avec ces choses-là ? Comment se définissent les choses et comment elles se développent ? On peut donc proposer des technologies qui ont une réflexion par rapport à l'impact social. Mais c'est souvent, mais c'est en général pas très drôle. Donc, ce qui concerne l'Internet des choses, nous pensons que c'est un désastre. Bruce Schneier disait que c'est la fin de la joie et le jeu. Et en fait, le monde se rend compte que les ordinateurs sont... C'est possible de les haquer. Et il y a des cauchemars de sécurité partout. Et par exemple, si nous avons un thermostat intelligent, c'est possible que des gens avec des intentions malsaines peuvent utiliser l'Internet pour se connecter et le contourner. Et nous pensons qu'en fait, il y a un grand trou dans le marché. Nous demandons qu'en fait, il y a des updates de sécurité pour toute la vie d'une ménager ou d'une application. et que les producteurs des choses électroménagées liées au Internet seront... Que la loi leur impose qu'ils distribuent des updates de sécurité activement et pour toute la vie et toute l'espérance de vie d'un article qu'ils vendent. Et par exemple, si votre frigo méchant fait partie d'une attaque, c'est... Selon la loi actuelle, c'est qu'en U.S. par exemple, l'État est obligé de répondre à un tel événement comme une attaque sur la sécurité nationale. Donc, ça, c'est un point sur lequel nous demandons qu'on réfléchisse profondément. Et nous demandons une certification indépendante comme le TÜV en Allemagne qui vérifie que tout qui est vendu sur le marché de Internet of Things que ça arrive à des seuils minimaux Nous avons besoin d'une définition de l'espérance de vie du électroménager. Deuxièmement, Et avec un tel petit prix de ce genre de component, ça coûte 3-4 euros, par exemple, pour avoir un thermostat intelligent. Nous demandons que le code de base soit publié pour que c'est possible qu'il y ait des troisièmes parties qui peuvent fournir des solutions pour la sécurité. Donc, si, par exemple, l'entreprise qui produit un component ne le fait pas leur même, qu'ils au moins publie le code en open source pour que d'autres personnes peuvent le faire. Et, en plus, nous demandons aussi que c'est important de mettre le source code chez des parties indépendantes qui le gardent en main. Ça ne veut pas dire qu'ils sont open source tout de suite, mais qu'un genre de notaire le garde en main pour, justement, le cas que le producteur arrête à être sur place pour fournir des updates de sécurité. Et, si, par exemple, cet administratif judiciaire, agent judiciaire, fiduciaire, pardon, sera obligé de publier le source code en cas où. Donc, on va venir à la discussion à ce qui va nous intéresser. Donc, je vous ai promis que Microsoft a gelernt n'est-ce qu'une schöne bezeichnante une security feature bypass vulnerability, also une sécurité et une sécurité et une sécurité Donc, on va parler d'un protocole de sécurité. Donc, seulement quelqu'un qui veut avoir un accès au système. Seulement, donc seulement quelqu'un qui aurait un accès physique à la machine pourrait donc désactiver ce secure boot. device encryption à faire. Je pense que on est maintenant tout de même Microsoft n'est-ce qu'il y a tout de même. Je suis d'accord. Donc, pendant un moment, c'est quelque chose qui a été mis sur blacklist, sur liste noire, mais c'est quelque chose qui est connu maintenant. Et c'est donc quelque chose qui, même pour des hackers complètement étranges, quelque chose de plus banal, donc. Ces infrastructures relativement drastiques qui Donc, ce que nous avons besoin, c'est des différentes encres de confiance dans le système. Sur le niveau gouvernemental, avoir une agence qui s'occupe du réseau national fédéral Deuxièmement, une loi qui met en place les conditions minimales pour des signatures et nous constatons un énorme besoin pour ce genre de régulation. Par exemple, Microsoft aura besoin de doubler la taille de leur centre de calcul dans l'ouest de l'Allemagne juste pour soutenir les exigences que nous avons auprès des producteurs de logiciels et de hardware. dans le secteur hors du État, il y avait aussi deux mécénats. Passons à la cryptographie, comment on peut partager la confiance dans le réseau et par exemple, la cryptographie a plusieurs parties ou a plusieurs clousses et là, c'est mathématiquement prouvable que c'est secure. Entre autres, nous connaissons trois différents protocoles, le secret sharing, le zero knowledge protocol, et autres. Donc, on vient à une sorte de quiz. Eric Schmitt, qui a les choses digitales de la conférence en 2011, il a écrit. Est-ce que vous avez une idée de ce qui construit les technologies ? partagé. C'est donc, on va parler d'une reconnaissance faciès de visage. Donc, c'est quelque chose qui fait relativement peur. Par exemple, en Angleterre, il y a un grand festival. Et donc, on peut sortir, on peut à partir de films trouver des visages et savoir où ils sont. il y avait un projet artistique russe qui permettait de reconnaître les personnes à partir de le visage et ça a été utilisé ils ont réussi à analyser par exemple des personnes travailleurs du sexe et à les désanonymiser, donc à retrouver leur identité et ils ont bientôt collecté les informations. les gens et ils ont un peu peur. Voilà. Et donc, quand on commence à s'informer sur son droit à la privatisation, on s'aperçoit très vite où sont les intérêts de firmes comme Google. pour dire quelque chose de clair, il y a suffisamment de pays où travailleurs du sexe qui pour des raisons x ou y sont traînés en justice. Donc, c'est des positions relativement claires. quand on veut protéger des gens, on doit reconnaître que les banques de données sont toujours des choses qui peuvent être perdues. contre les ingrèves et schützen. Donc, c'est pour cette raison qu'on doit dire aux hackers quand on veut protéger des données, on ne doit pas les toucher. Voilà, on ne doit pas les répertorier, on ne doit pas les... C'était important pour nous de... de... donc, de parler de cette liste rose liée à des travailleurs du sexe. Donc, on parle de gens réels et vivants. auch die anonymität beschädigen. Hier können wir sogar etwas helfen und sagen es gibt durchaus dazu komme ich im letzten teils attestations methoden leuten anonyms. Voilà, des consultations qui sont obligées, c'est un autre endroit où des personnes sont obligées de donner leurs données personnelles. Et donc, quand on veut protéger les gens, c'est aussi un endroit où on peut essayer de structurer la loi. Par exemple, l'obligation de montrer sa carte d'identité, on pourrait très bien produire plus de pseudonymes, de ne pas mettre de photos sur Facebook. Il y a suffisamment d'autres personnes qui vont mettre des photos de nous-mêmes. un autre conseil. Et donc, nous avons eu un problème. Si les gens ne se sont pas touchés par rapport aux réfugiés, des budgets et d'autres gens qui sont en train de l'école, nous ne nous sommes pas au point de vue. Nous avons également une technologie qui permet de l'éliminer. Donc, les données qui sont personnelles dans les bases de données statiques, il y a un concept important dans ce domaine qui s'appelle confiance différentielle. Ça vient de 2006, d'un employé de Microsoft. Et c'est mathématiquement la meilleure méthode pour mesurer le manque de confiance et d'analyser des données personnelles qui sont anonymes. Et le point clé ici, c'est qu'ils utilisent des données perçues et dans des grandes bases de données devraient contrôler l'accès et la confiance dans ces données avec cette méthode. À la fin, venons la cryptographie qui soutient la protection des données. Et il y a un concept qui s'appelle l'attestation anonyme, ce qui est composé de deux parties, les signatures aveugles et le protocole Zero Knowledge. Donc, un système peut avoir certains aspects de sécurité sans divulger sa propre identité. Des signatures aveugles, ça date déjà de 35 ans, ça permet à un utilisateur de clips de... En fait, avec un document, c'est possible de le archiffrer et de le faire... le faire de manière très effectif. Donc, voilà, on parle d'un autre système sur lequel il travaillait avec un étudiant qui est en master. Donc, essayer d'intégrer les signatures aveugles, donc les blind signatures, dans les systèmes du type OpenPGP. C'est un protocole de cryptographie. Donc, comme je l'ai dit, j'ai une position critique par rapport aux signatures elliptiques, aux courbes elliptiques. Donc, le protocole de connaissance zéro, ce qu'on peut dire, c'est que... Ah, il a oublié quelque chose. Voilà, 82, 83, il a oublié de préciser les dates de ces technologies. Donc, 82 pour la blind signature et 83 pour le protocole de connaissance zéro. Et donc, ce sont des technologies qui n'ont pas de... Qui sont de sources libres. Voilà, une autre... On parle d'un exemple, Direct Anonymous Attestation, directe et anonyme. Donc, il y a par rapport à ça des travaux de Microsoft qui sont relativement intéressants. Donc, on pourrait, à partir des mathématiques, protéger des utilisateurs. C'est quelque chose qui... Voilà, donc c'est quelque chose que ce qui est utilisé là comme connaissance mathématique, ça reste accessible. Ça resterait accessible. Donc, encore deux choses. Je suis un grand fan de hash function, de fonction hash. Et je pense à une conférence de DTB et... Est-ce que vous avez compris là ? C'est donc des signatures qui seraient collectées ? C'est fascinant que contre des... De l'informatique quantique... ... c'est ce que je pense à ce que j'ai aussi fait, c'est ce que j'ai aussi fait, c'est à dire, que nous avons toujours fait les hash functions. Donc, que les... ... verwenden. C'est ce que nous avons compris, insbesondere parce que nous avons juste une relativement schwache annoncement. Entschuldigung. Donc, la lettre du domaine Bitcoin, c'est d'utiliser des fonctions de hash. Cacher votre clé publique. Et il faut dire aussi, un bon hack de Bitcoin, c'est que les gens sont très bons en cryptographie. Donc, par exemple, utiliser deux hash en séquence, ça marche très très bien. C'est un peu style russe dans l'astronavigation, mais en fait, ça marche et ça me plaît. Et même si c'est un peu plus lent que d'autres solutions, c'est très sécure. À la fin, je veux vous parler, en fait, de plusieurs projets open source qui sont rélevants, pertinents pour le système, dont TrueCrypt, VeraCrypt, c'est la chiffration des données en masse. OpenSSH, c'est la sécurité de communication. OpenSSL, bien sûr, c'est le transport de données sécure. Aussi GNU, PrivacyGuard, c'est la sécurité des applications. Et finalement, le projet TOR, qui permet vous d'être une internaute anonyme. Donc, je vous conseille de regarder ces concepts et ces projets. Finalement, comment se défendre contre les malsains ? C'est un entretien que Edward Snowden a donné à le journal anglais Guardian en 2014. La cryptographie marche. Ceci n'est pas un art noir. C'est une protection de base. Et c'est la défense contre les arts noirs dans le monde digital. Il faut l'implémenter. Et en plus, il faut le rechercher activement. Et comme j'ai dit avant, nos politiciens ne sont pas capables de nous protéger. Mais c'est à nous de le faire. Et comme ça, nous ne serons pas des moutons sacrificiels, mais nous serons des internautes et des citoyens digitales qui peuvent se autoprotéger. Donc, encore une fois, je vous supplie, implémentez la cryptographie et faites des recherches. Parlez avec vos cryptographes. Il y a des protocoles cryptographiques qui peuvent vous aider. Et ça me toucherait grandement si vous utilisez ces protocoles de cryptographie. Merci beaucoup. Non, 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 non. Voilà, on a plus de 20 minutes en plus. Alors, disons qu'après Radio Talk, il y a certainement beaucoup de questions. Donc, voilà, en janvier à Berlin, je vais proposer la conférence que je voulais vous proposer aujourd'hui, que je ne vais pas faire, puisqu'on va plutôt écouter vos questions par rapport à la conférence de Rudiger. Donc, Rudiger dit qu'on a suffisamment de temps. Ce n'est pas vrai ? Donc, on n'a pas à faire 20 minutes de questions. Il nous reste 30 minutes. Donc, il décide. On ne sait pas tellement ce qui va se passer. Je crois que Völker... Voilà, c'est parti. Donc, télématique tarif... Voilà, je ne vais pas vous donner des idées comment vous pouvez rencontrer quelqu'un dans les parties ce soir. Voilà. Où est-ce que nous sommes ? Nous sommes... Voilà, nous allons commencer ici. Les risques. Donc... Voilà. Donc, on va parler des prognoses, de prognoses, et donc la base de cela... Donc, Karl Valentin, donc un comique, un physicien, un écrivain... Donc, les prognoses qu'ils utilisent des données passées sont plus faciles à faire. Ce n'est pas vraiment réel. Et quand on connaît les... Un modèle de prognose qui se construit à partir des données avant que les choses se passent, ce n'est pas du tout quelque chose de trivial. Donc, des données de masse, il y a différents facteurs qui les collectionnent, l'âge, le genre, etc. Donc, on a un modèle de données. On valide ce modèle. Et ensuite, on... Et à travers ce modèle, on passe des données historiques. Et quand les prévisions peuvent avoir donné un résultat dans le passé, et bien, on le compare avec ce qui se passe aujourd'hui. Et on peut l'utiliser pour des processus plus actuels. Donc, à travers ce modèle de données... ...traffons la probabilité des éreignisses, alors un score de risques. Et donc... Donc, si on met toutes ces données à travers la machine de scoring, on arrive à un score de risque. Et là, on peut regarder une carte de scoring. Donc, il y a des différents types de comptes bancaires, un compte courant, un compte des épargnes, etc. Et aussi, différents facteurs comme l'historique du paiement. Si, par exemple, on n'a pas payé un crédit ou on était en retard, ça déduit des points. Donc, tout ça nous mène à des applications de scoring. C'est pour faire les décisions autour de donner des prêts, des assurances, toutes façons de transactions B2C, B2B, C2C. médecine, météorologie, etc., etc. Par exemple, aussi, le risque de ne pas payer ces taxes. Donc, les autorités fiscales utilisent ça. Et ce qui fait très peur de la nouvelle évolution en Chine, c'est le scoring système social, Sesame Credit, qui est en train de se mettre en place. d'où vient, c'est quoi l'histoire des provenances ? Donc, déjà, au XIXe siècle, on avait certaines méthodes pour le faire. Et aussi, des différentes assurances, parmi le XXe siècle, ont développé des méthodes de scoring pour évoluer leur business. Et bien sûr, on peut utiliser comme des sources de données des téléphones mobiles, des ménagers liés à l'Internet, des médias sociaux ou même des black boxes. Donc, l'étude montre que moins de personnes… Voilà, depuis les années 60, les choses ont changé, puisque les personnes n'avaient pas d'outils de communication personnelle. Maintenant, il y a des sensors en plus. Par ailleurs, à travers les médias sociaux, se transitent davantage d'informations. Parce que nous le pouvons… Voilà, parce que nous le pouvons, toutes ces informations peuvent être utilisées pour le scoring. Dans les années 80, il y avait des mouvements en masse. Maintenant, il y a des mouvements de masse pour la privatisation des données, alors que dans les années 80, c'était le contraire. On était plutôt pour l'ouverture de l'espace public. Donc, voilà. Ici, un exemple concret pour une assurance. Donc, c'est pour les jeunes conducteurs, pour les personnes qui n'ont pas vraiment encore d'assurance et qui n'ont pas de crédit. Et donc, ici, ils peuvent montrer qu'ils sont prudents et qu'ils peuvent avoir une réduction. Ici, on voit les mouvements de données. Et donc, OctoTelematics conduit ce système pour plus de 60 assurances à travers différents pays avec différents alias. Et donc, il y a une black box qui a été construite pour ça. Et tout cela, comme on peut le voir, collecte les données, donc, différentes données qui sont générées par la voiture, les freins, la vitesse. la possibilité, par ailleurs, de trouver une voiture qui aurait été volée. Autre exemple, Vitality, c'est un programme de Generali et c'est un autre système d'assurance. Voilà, vous pourrez vous laisser traquer et vous recevrez quelque chose, une récompense. Et donc, les feedbacks ne seront pas seulement reçus par l'assurance, mais aussi par les personnes qui se laissent traquer. Voilà, on peut, par exemple, avoir décidé d'avoir un objectif santé et se laisser traquer, traquer son comportement. Ce n'est pas seulement le comportement, mais aussi, c'est possible de le faire par rapport aux impôts. Donc, l'assurance directe de la SPARCASSE, c'est un programme qui date de 2015, mais ils ont décidé, ils se rendent compte que les coûts, c'était en gros 100 euros par client. et donc, c'était compliqué. Mais tant que ça a fonctionné... Voilà, une autre mode, c'est utiliser les posts Facebook pour gagner un prix d'assurance. Voilà, le first car quote, le premier car quote. Donc, ce serait une assurance pour une génération numérique. Donc, pour avoir une assurance, il faudrait donner un accès administrateur à son profil Facebook. Et donc, les posts pourraient, par exemple, rechercher est-ce que cette personne est organisée ? Voilà, est-ce qu'on arrive à rencontrer des amis à l'avance ou bien seulement de l'heure à l'heure suivante ? Voilà, donc des données de caractère seraient proposées pour réduire les risques. En novembre, il y a un projet national, fédéral. Donc, Admiral a eu l'accès aux données, bien que ce soit quelque chose qui a été fait par Facebook déjà par avance. Voilà. Donc, Admiral utilise maintenant un short survey. Voilà pour… La proposition des produits qui dépendent sur des données privées arrive toujours avec un dialogue basé sur une objectivité. Ce qui veut dire que les algorithmes n'ont pas de préjugement et qu'un procès qui utilise cette méthode, il est fondé scientifiquement et était créé avec le soutien des académiques scientifiques éminents. Par contre, ça permet une discrimination très facilement. Par exemple, l'ethnicité caucasien versus américain-africain, ça vient… on peut discriminer avec une… avec une… avec une précision de 95%. Et pareil avec le genre… avec les préférences sexuelles ou les… les vues politiques, par exemple, démocrate versus républicain. Passons au concept de ce qui est faire. Par exemple, c'est dit que le scoring est utilisé pour protéger les consommateurs de s'endetter négligemment. Donc, ça devrait mener à des prix plus basses pour… globalement, parce que ça protège les entreprises contre le non-payement des demandes. et ça… il y a aussi l'argument que ça… évite que… eux qui prennent peu de risques… donnent des subventions à des gens qui prennent beaucoup de risques. en plus que des jeunes clients sans une historique de crédit, et d'autres groupes qui, normalement, ont du mal à trouver une empreinte, sont traités d'une façon égale. Donc, la prochaine… un autre principe fondamental de la protection des données, c'est que… il y a une économie de données qui sont enregistrées. Bien sûr, le scoring, selon sa nature, crée une tension entre les demandes d'informations pour la prognose sur l'un côté et sur la protection des données sur l'autre. Le plus que les informations sont disponibles, le mieux sera la prognose, bien sûr. Mais le plus aussi, il y a une invasion de la sphère privée. Et tout ça s'était constaté en 2014 par un groupe de scientifiques et publié dans le magazine Focus. La solution pour cette économie de données, cette rhétorique de la protection devrait être emplacée par un clair principe de limite de ce qui est enregistré. Donc, il faut négocier des limites, des frontières. Par exemple, la policie de plateforme de Facebook, que les données obtenues par Facebook pour faire des décisions d'éligibilité, sur approuvoir ou rejeter une application ne sera pas faites. Donc, on parle des applications pour combien de demandés en intérêt sur une empreinte ? Opt-in, c'est souvent nommé comme un principe de base. Par exemple, les cookies. Donc, on peut accepter ou non les coquets. On clique. Ah ouais, super. Là, on a vraiment gagné quelque chose. Opt-in, c'est obligatoire, mais ça ne suffit pas. Il faut dire qu'il y a environ 30% de personnes qui peuvent pourtant donner des données contre des réductions contre l'acceptance de donner ces données personnelles. Comme Differential Privacy, dont Rudiker a parlé juste avant. Donc, le fait d'être là de manière numérique, certifié à travers des positionnements autonomes et libres. Nous parlerons donc du Web of Trust. Donc, des fausses données ou des données partielles sont toujours un problème. Le CCC a toujours demandé une lettre de données. On a le droit, on aurait le droit, on demande d'avoir le droit à faire des corrections. Et transformer ces renseignements. Ce n'est pas seulement la sorte de données, mais aussi la nature des données qui sont concernées. Et donc, les algorithmes. Donc, les algorithmes pourraient donner l'impression d'être transparents, mais sont souvent quelque chose de complètement non transparents. Et à partir de là, peuvent donner lieu à des erreurs. Voilà, donc les algorithmes devraient pouvoir devenir transparents. Mais il y a des positionnements politiques qui n'acceptent pas que de grosses firmes comme Google ou Facebook doivent donner libre le fonctionnement de leurs algorithmes. On parle de la Chufa. Ça dit, par exemple, non, ce n'est pas possible. On ne va pas donner nos algorithmes de manière libre. Dans un premier temps, la concurrence pourrait utiliser et nous copier. Et ça pourrait permettre les manipulations. Donc, la transparence pourrait laisser penser à une manipulation possible. Donc, ils proposent une solution. Ce qui est une audite derrière la scène, disons, qui est indépendante et sécure avec beaucoup de NDA, donc des contrats de non partagement d'informations. Mais ça va être très, très difficile de le mettre en place. Avant, on parlait de négocier des frontières et le cours européen l'a fait en mars 2011. Donc, c'est interdit de différencier l'offre des assurances selon le genre ou les préférences sexuelles. Donc, c'est possible, c'est peut-être raisonnable de le faire, mais c'est interdit, ce que je trouve très fair. Donc, nous voyons que c'est possible de mettre des limites, de les négocier, de le faire et avoir des juges et des cours qui les définissent. Donc, il faut avoir aussi le droit de ne pas être d'accord avec des décisions doutables et avoir des cours d'appel qui peuvent traiter ce genre de sujet. Donc, une autre solution que je propose, c'est que les données sont utilisées justement locales par celui qui les collecte et juste est transférée dans la forme agréguée qui est nécessaire pour déterminer un certain score. Donc, par exemple, Vitality, l'assurance des produits de Generali, fait la pub aussi avec des rabats sur des produits liés comme par exemple des articles de sport. Là, on parle d'un exemple du BSI qui a 10 dimensions d'analyse de comportement digital. dont, par exemple, ça parle de la consommation d'électricité est mesurée toutes les 15 minutes par le fournisseur d'électricité. Par contre, la transmission de ces données à des partenaires devrait se faire juste de mode agrégué à des mois ou la consommation annuelle. Donc, qui décide ? Le problème, c'est qu'il doit décider les gens eux-mêmes, des algorithmes ou des systèmes qui apprennent eux-mêmes, dont les réseaux neuronaux ou d'autres méthodes de machine learning. Et le problème avec le dernier, c'est qu'en fait, on ne peut pas déterminer comment une certaine décision a été prise. Passons à la différenciation de prix. Donc, le problème, c'est qu'en fait, une différenciation des prix, ça mène à une fin de la solidarité. Et donc, une certaine tracking du comportement volontaire, si ça devient la norme, ça va mener à d'autres cas de risque. Donc, en fait, c'est une équation économique assez facile. Il y aura d'autres tarifs qui devraient monter. Le problème, c'est que les pauvres vont payer plus. C'est aussi dans le scoring, c'est un aspect systématique, parce qu'un component de la pauvreté, c'est d'être lié statistiquement au risque. Donc, cette corrélation, c'est dédiscriminatoire, parce que ça persiste la pauvreté des gens. Dernier slide, dernière proposition. C'est possible de choisir ces tarifs librement, même par des gens qui ne sont pas traqués ou qui ne font pas partie d'un système de scoring. Et en plus, le salaire indépendant, en allemand, bedien nous l'os et skrunt en commun. Merci à vous pour votre écoute. Vous connaissez le jeu. Il y a les microphones là-bas. Mettez-vous devant pour poser des questions. Merci beaucoup pour votre présentation. Beaucoup d'impétences intéressants qu'on ne rencontre pas souvent. Donc, concernant la première partie de la présentation, il y a des algos cryptographiques géniales. Donc, si on dit qu'une plateforme est toxique, est-ce qu'on peut s'orienter auprès des Russes ? Est-ce que ce n'est pas une question, vraiment ? Il y a encore cinq minutes, non ? C'est une begrensée de la parole, c'est tout à l'heure. OK. Ce qui me manque à la proposition de solution, c'est... C'est comment garder des données anonymes et éviter... Merci pour votre question. Merci pour votre question. C'est vrai que ça saute aux yeux que cette réflexion a tendance à se dégrader. Je ne veux pas vraiment commencer une polémique ou bien dire quelque chose de drôle. Mais l'État, les hommes d'État, ou bien les gens des administrations... diront toujours, nous pouvons faire confiance aux Américains. Mais je suis intéressée à comment les choses vont évoluer. Mais on sait que les producteurs de hardware ont un accès aux données et que... Mais c'est... Mais c'est... Il y a cet impératif de trouver des logiciels qui permettent de rebooter le système. Et c'est pour nous, les hackers, et c'est super. Il y a ce super terme d'open source qui est toujours aussi étonnant. Et j'irai plutôt dans cette direction. Je n'ai pas non plus de solution pour cette anonymisation. Et nous savons que c'est relativement simple. J'aimerais bien, en tant que sociologue, avoir beaucoup de données et ne pas les utiliser, ne pas en avoir une utilisation qui soit non légitime. Donc, il y a des... Il y a des positionnements dans cette direction. Il y a entre-temps, donc, des recherches dans cette direction. Mais ce n'est pas... Ce n'est pour l'instant... Ce ne sont pour l'instant pas des solutions durables. La sphère privée est quelque chose de mesurable. Et nous... Et nous proposerons des chiffres Y en tant que solution. Merci. Merci. Merci.